étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko bayin boka bote nabino vansor wadogwa pezi wana inti ote na was salime yanin ote ban abetu baswibwe mwoyoweno bonsoir ban pangia mounu yaluzo le ban pangia vincent mbotenabino yansor anna lingo mwoyanyo tche voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez alors chers compatriotes encore une fois salut et bien ce soir nous allons parler du déboulonnage le déboulonnage qui a commencé et qui va à grande vitesse il ya d'abord la vitesse de du président de la république il y a également la vitesse du peuple le peuple qui est représenté on peut commencer par la plateforme du pasteur mokouna ainsi que par le peuple à travers la société civile le parlement des terres debout parce qu'on peut pas dire que le président réussit tout seul voilà chers compatriotes mais avant de commencer je voulais vous faire part vous faire part d'une fuite d'informations ce n'est pas confirmé mais cette information vient du même endroit et des mêmes personnes qui sont à l'intérieur du système et qui nous donnent ces informations de temps en temps alors vitel caméret le président de l'unc il est demandé par le parlement il doit se présenter au parlement on lui a écrit une une lettre par un parlementaire du mlc avec ses collègues il devrait se présenter au parlement pour se justifier sur le programme des 100 jours sur les dépenses et sur les ralentissements pourquoi ça ne s'est pas réalisé en temps voulu alors que il y a eu des décaissements de l'argent et puis je pense aussi que on lui posera des questions sur les fameux 15 millions voilà chers compatriotes il se fait que normalement vitel caméret ne devrait pas connaître les questions qu'on va lui poser au parlement bon on sait qu'on va lui demander de se justifier là dessus mais quant au questionnaire comment expliquer qu'il soit déjà en possession en possession de ce questionnaire c'est une fuite d'information on m'a informé je vous informe de la même façon je ne dis pas que c'est la vérité je ne dis pas que c'est faux mais c'est une information que nous avons eu voilà maintenant nous passons au déboulage le président de la république après avoir nommé les magistrats nous avons constaté qu'il y a eu l'arrestation 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 des auteurs du ralentissement des de la construction des fameux sauts de moutons alors on peut dire que un pdg comme david blattner le pdg des africas ce n'est pas ce n'est pas un maillon faible c'est une grosse légume mais moi je peux l'appeler maillon maillon moyen oui c'est des maillons moyens parce que nous nous attendons nous le peuple à l'arrestation des maillons forts comme par exemple comme par exemple Kalev Moutondo nous savons déjà que eh 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 Mo Yambo l'avocat Mo Yambo eh Jekoko Moulumba le député avec une trentaine de victimes de Kalev Moutonde ils ont déjà porté plainte pour les crimes les dérapages de Kalev Moutonde donc nous nous attendons à ce qu'il soit arrêté en plus il s'est fait passer pour conseiller politique du premier ministre alors que le premier ministre a nié mais il continue à confirmer qu'il est conseiller politique même sur un journal il l'a révélé donc le premier ministre est de connivence avec Kalev Moutonde et tout ce qu'il a fait à l'Est les contacts avec les anciens rebelles les ADF les M23 etc. donc il est de connivence s'il dit oui comment se fait-il qu'il lui dit je ne sais pas et Kalev Moutonde lui il confirme mais si je suis je suis son conseiller et si jamais il s'avérait qu'il qu'il est même son conseiller chers compatriotes à ta vous-même est-ce que le président Félix Chisekedi peut accepter que Kalev Moutonde soit un conseiller politique ou un conseiller quelconque de son premier ministre jamais c'est impossible parce que pendant les négociations son nom figuré parmi les ministrables ou parmi des personnes qui pouvaient devenir gouverneurs etc. le président Félix Chisekedi a toujours rejeté ce nom de Kalev Moutonde il a rejeté ce nom jusqu'au bout ça veut dire qu'on ne peut jamais imaginer un scénario où l'on dirait que le président de la république était au courant que Kalev Moutonde est le conseiller politique du premier ministre Ilunga Ilungkamba c'est pas possible donc il faut écarter ça ce qui veut dire que comme la justice est en marche avec le soutien de la communauté internationale des Etats-Unis plus précisément nous pensons que Kalev Moutonde sera aux arrêts et a fortiori nous avons appris qu'il y a un procureur des Etats-Unis le procureur anti-corruption des Etats-Unis qui est à Kinshasa il demanderait au généraux d'aller soit à la retraite soit de démissionner ah oui chers compatriotes c'est comment est-ce qu'ils appellent ça c'est le partenariat privilégié et cela fait partie oui partenariat privilégié le président Félix Echiseguidi était parti aux Etats-Unis il avait promis de déboulonner et c'est ça qui se passe en ce moment bon chers compatriotes il ne déboulonne pas seulement ces PDG là des 100 jours mais il a commencé à s'attaquer à la famille présidentielle et plus particulièrement à Olive Lembé chers compatriotes et tout ce qu'Olive Lembé fait c'est de l'apparence les apparences trompes les apparences trompes nous allons vous faire entendre une vidéo dans laquelle on donne on donne le compte rendu le compte rendu qui a eu lieu le jeudi où l'on a parlé on en a parlé de l'économie du commerce et tout ça il y a des sociétés de certaines personnes plus particulièrement Olive Lembé je ne sais pas combien de sociétés d'importation des produits de première nécessité il faut seulement que ça soit les sociétés d'Olive Lembé ou de la famille Kabila qui importe le sucre du poisson de la farine de la nourriture personne d'autre ne va importer et en plus ils ne paient même pas les taxes et ils se sont attaqués à ça et illico sur place il y a eu une ordonnance là-dessus en présence de Vital Caméré Chers compatriotes nous allons commencer par l'article sur le PDG de Safricas et ensuite nous allons vous montrer et vous démontrer que Olive Lembé Olive Lembé a détruit l'économie congolaise voilà chers compatriotes concernant le déboulonnage à deux vitesses c'est-à-dire le déboulonnage du président de la République appuyé par les Etats-Unis et le déboulonnage lancé par le peuple congolais à travers à travers le pasteur Mokola et sa plateforme et et la société civile et le peuple congolais et les parlementaires et les parlementaires debout j'ai l'impression que le déboulonnage du président va plus vite mais la vérité est que ce déboulonnage ne va pas tout seul sans la porte du peuple le peuple fait aussi pression voilà un exemple et que ce maillon qui vient de tomber bon on peut pas dire que c'est un maillon faible mais on peut dire que c'est un maillon moyen il s'agit de David Blattner PDG de Safricas Congo SA société anonyme il est au arrêt au moment où nous parlons de lui il a déjà été transféré à la prison de Makala nous voilà chers compatriotes voilà la justice est en marche pour l'avènement d'un état de droit voilà nous pouvons lire ce titre de la vie des observateurs averti cette arrestation marque le début du nouvel ère de la justice congolaise les enquêtes judiciaires en cours sur les travaux de construction des sceaux de monton à Kinshasa viennent de produire leurs premiers résultats Forum des As a appris hier mercredi 19 février des sources très proches du dossier l'arrestation de certains entrepreneurs parmi lesquels David Blattner directeur général statutaire de la SAFRIKAS Congo SA il est également président de PDG de la société aérienne CAA voilà SAFRIKAS c'est une entreprise de bâtiments et travaux publics BTP établie en RD Congo depuis 1923 voilà on verra pour la suite il croupit maintenant à la prison de Makala en attendant en attendant les enquêtes c'est écrit c'est écrit par Grevis Cabrel du forum des as.org voilà on revend encore sa photo il est là David Blattner en prison c'est un maillon c'est un maillon faible mais moi je dis maillon moyen et maintenant on attend qu'un maillon fort soit arrêté tel que Kalev Mouton si Kalev Mouton est arrêté c'est fini pour l'impunité voilà je disais chers compatriotes que quand l'ancienne première dame est touchée c'est Kabila qui est touchée c'est la famille Kabila qui est touchée bon nombre de gens ont spéculé en disant voilà Kabila sera protégée mais ses biens seront protégés et bien sa centaine de sociétés au fur et à mesure sera touchée déjà on commence par Olive Limbet dans le secteur économique des produits de première nécessité donc la première dame l'ancienne première dame Olive Limbet Kabila est à la tête de plusieurs sociétés d'importation de produits de première nécessité les prix seraient fixés par elle et ne paieraient pas les taxes et bien c'est terminé cette situation chers compatriotes compatriotes en témoignent cette information des parlementaires debout ils le font à leur façon mais c'est une façon vulgaire de donc de passer l'information au peuple je m'excuse avec le ok donc chers compatriotes nous allons vous faire entendre cette vidéo dans laquelle il y a restitution en ligne qu'elle a du du conseil des ministres qui a eu lieu le jeudi au cours duquel on a décidé que désormais tous les congolais peuvent importer des produits de première nécessité voilà sans exception alors chers compatriotes écoutons écoutons combattants nos bandits actualité il y a jour premièrement qu'est-ce qui se passe l'objet le président après le président réunion le conseil des ministres dans la réunion le conseil des ministres il y a 5 points premier point comme la coutume il y a une communication il y a un chef de l'état la communication le chef de l'état deuxième point il y a un rapport sur l'état d'esprit la population il y a un premier ministre le ministre intérieur il y a un problème de sécurité troisième point il y a un problème il y a un pareil judiciaire il y a un communication à propos il y a un programme au chef de l'état il y a un premier ministre le ministre la justice le garde tout le monde il y a un point d'information le point d'information je vais prendre il y a un problème il y a un décision sur ce dossier 11 dossiers dans le Conseil des ministres ce qui est obligé le dossier il y a un dossier le dossier ce qui est un dossier il y a un ministre de l'économie nationale il y a un déjeune au feedlot il y a un déjeune depuis que vous avez un ministre de l'économie nationale il y a un rapport du Conseil des ministres Ce conseil des ministres n'est pas pour cette décision que l'opérateur économique doit être calculé pour l'État, l'État n'est pas pour cette décision fixée. L'opérateur économique ne vient de laisser un rapport ministre économique. Je lui ai mis le rapport avec le ministre de l'Économie Nationale. Problème, il y a une première nécessité. Pour le faire, il y a des gens qui ont l'air de la ville, 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 qui ont l'air de la ville. Depuis 2012, 2011, 2013, j'ai travaillé avec Gabila Bayebi, à l'époque avec Modeste, je ne crois pas comme ministre économique. Gabila a signé une ordonnance, ordonnance numéro 01, barre 14, 15, il n'y a aucun opérateur économique encore pour importer du l'eau en colère dans le RDC. Il n'y a aucun opérateur économique pour importer les produits des premières nécessaires, sauf égale. Égale dès qu'il arrive avec les produits, il n'y a pas de déposé, il n'y a pas de déposé, il n'y a pas d'éposé, il n'y a pas d'éposé, il n'y a pas d'éposé, il n'y a pas d'éposé. Dans les états de la ville, il n'y a pas d'éposé, 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 il n'y a pas de déposé. Il y a des entreprises qui sont des entreprises privées à Joseph Kabila. Il y a des entreprises à Joseph Kabila. Ces Indiens-là sont des simples gérants. Les patrons, c'est Kabila. Mme Agassia Bandoubo, notre ministre de l'Economie nationale, a fait suivi et a suivi les présidents. Il y a des entreprises qui sont des chefs de l'État. Le chef de l'État a dit qu'il y a des chefs de l'État. Où sont les ministres de la Commerce extérieure ? Les ministres de la Commerce extérieure sont affaires. Les ministres de l'Economie nationale sont affaires. Les ministres de l'Economie nationale sont affaires. Les ministres de l'Economie nationale sont affaires. les ministres raiseés. Les ministres centralisent l'État. Elles, nous, l'État, ont organisé les ministres de l'Economie. Si nous arrivons au Montreal, ces ministres pointeront en formage électrique enfant une mention avecévolution, vous appelez les ministres. La fait qu'on a fait unolicité pour developed Morgan and inaudible… Les ministres,icos, Os projects et Les ministres, Madame la ministre économie a tombé de Moussaki. Alors les chefs, c'est vous-même qui bloquent le peuple assoui. Alors moi, comment ? Alors nous, nous sommes en présidence de la République. Tous les conseillers d'ailleurs, ceux qui ont mis à moi, conseillers d'ailleurs, les commerces extérieurs, les collèges, nous avons mis à la situation de la République. Les situations quoi ? Les prédéces, ils doivent libérer. Tu dois libérer le secteur et le commerce, qui est pour l'opérateur économique, parce qu'il n'y a pas importé de l'autre. Nous n'avons pas cet exemple. C'est-à-dire que Joseph Gabila a bloqué le permis d'exploitation et l'importation de CIMA. Peut-être que je n'ai pas eu la réponse de CIMA, et comment est-ce que c'est que CIMA, 50 dollars ? Joseph Gabila, la population a salué à Télémy, à Silliki. Gabila a libéré le permis d'exploitation et d'exploitation de CIMA. CIMA est un groupe de continuité, c'est que c'est que CIMA, 50 dollars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la réponse de CIMA, 50 dollars. Je n'ai pas eu la permission, mais je n'ai pas eu la réponse de CIMA. C'est-à-dire que c'est que l'opération m'a fait. Tout le monde a été en Amélie a été en est. Il n'y a pas eu la réponse de CIMA. Je n'ai pas eu la réponse de CIMA. Je n'ai pas eu la réponse de CIMA. Je n'ai pas eu la réponse de CIMA. Président, oui, tu dois qu'à faire ça. Président, n'est-ce pas ? Appelez-moi, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? Le ministre de l'économie a libéré l'OMI. Il n'y a qu'à 14 ans. Ça a l'ordonnance. Un officier d'ordonnance, le chef de l'économie a saillé l'ordonnance. L'OMI n'est pas le conseil des ministres. Le Président a libéré le secteur, le commerce, un opérateur économique qui n'a surtout pas un portier du loup. C'est bon. Je vous remercie. Les gens, je vous ai dit. Dans le premier ministre de l'économie, nous devons être notre ami. La première ministre du Président, Nous devons être clair. Le moment où nous allions, nous libérer l'OMI. Nous devons être notre ami. Nous devons être notre ami. Le prix de l'OMI va être notre ami. Le prix de l'OMI va être notre ami. Les plans sont tous les prix pour que nos parents servent à prendre un grand place. Et elles se sont ici et toutes les conquistades sont là où ils prient sur la santé. Nous venons ici. Nous venons ici. Nous venons ici, nous venons ici. Nous venons ici, nous venons ici. Nous venons ici. Nous venons ici. Nous venons ici. Il ne se met pas ici. C'est un peu de droits, mais les gens ne sont pas un peu de droits de L La dame là, Olive Lembe, a sa non qui. Pourquoi ? En fait, moi si je suis président de la réplique depuis que j'ai mon opérateur économique. La pays n'est pas mon nom, moi si je suis président de la réplique, j'ai même mon opérateur économique. Opérateur économique qui a eu l'air, il y a des vacances. Je suis dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai nommer le premier ministre. Le premier ministre, c'est que j'ai dit que j'ai maissé les prix. C'est à ce moment-là, l'opérateur économique n'a qu'un seul, dans le niveau du produit, c'est Olive. Il y a un moment où je me disais que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai mis cette information. C'est toujours Olive Lembe. Ah, il est plus cher! Toujours lui, il est toujours là! Il va créer et faire la croissance d'agriculté, car il ne s'agit pas de la croissance du sud à l'auteur mais il est au long d'accueil ici! Le prix du prix du prix coûte 5 à 50 $, 60 $! Aujourd'hui, le prix du prix coûte 5 à 50! Il est en plus de 2 à 80 $! C'est l'argent du prix, parce que l'argent des prix! La vie qui est n'est pas le prix de la croissance, la vie de la croissance est minaine, nous sommes tous les trafics. Et Wouzouw, saufs, ses chansons et ses chansons. Il n'y a pas besoin de lui, mais il n'y a pas besoin de nous. Il n'y a pas besoin, mais il n'y a pas besoin d'être là. Donc, il y a quand même des gens, à l'époque les femmes, la médecine, la option d'économie a expliqué tout. A expliquer nous, nous sommes tous. Alors, ce qui reste, c'est quoi ? Nous avons tous les opérateurs économiques d'ici la semaine prochaine. Nous avons tous les opérateurs économiques, nous sommes tous. Nous avons tous les opérateurs économiques, nous avons tous les bloqués pour nous. Nous avons tous les licences et importations. Parce que les licences et importations sont tous dans le ministère de l'Economie Nationale. « Combattants on ya n'a pas pu m'appeler que l'on vient ta licence. » A l'époque d'« Elburdal », le parti de la l'Economie Nationale, « Le parti de la l'Economie Nationale » a promis que l'on vient ta licence. Le premier, elboredal, « Maman Olive » Mais les gens en anglais ont pas eu de l'Economie Nationale. Le combatant, les problèmes de l'Economie Nationale transient. Le président de la réplique a signé par rapport à la Kamboko et le Fosalé ma Awa. Parce qu'il y a 15 mars, il y a un sommet. Et puis l'on dit, il y a un ministre de la justice. On n'a pas de problème, il y a un ministre de la justice. Maka Mbalobi, la moutonienne est tout à l'heure. Il y a un ministre qui a dit qu'il y a un ministre qui a dit qu'il y a un ministre. Il y a un ministre qui a dit qu'il y a un ministre qui a dit qu'il y a un ministre qui a dit qu'il y a un ministre. Pourquoi? Imagine bien? Monsieur Blatner, il y a un ministre qui a dit qu'il y a un ministre boyfriend. Àna Remember, il y a un ministre qui a dit qu'il y a un ministre qui a dit qu'il y a une religion non plus en ce dans les pays. Les deux experts en ce s'ils ont pídes à son médecin. Les deux experts en ce que l'on feraient un ministre, ils le déjeunerent plus ou moins de 8 millions d'euros américains. Il y a un celebrations, ils n'ont pas leurσωlement à exploiter à leur commerce. Dans leur niveau, à exploiter leurs bénéfices. Et le gars a telle mi Azoui mbongono Wana na kwa kosa na mwote na ye kozongi sambong Ma EBC Oza na droa te Atyo kozongi sambong Le gars azoui mbongono na ye meyo O kende wapi na prison Ide versi viva Tunde aga sende alobi boy Alobi moutunion sotou Oba mi bengi entushable Oba mi bengi on nga yi pomba Alobi Oko sibir la loi Atyang nga yi na kose la intermoutumoko Intervation on tel Ide versi viva Mekre tume daga sende alobi nil Alobi Toko fouta batu M'a monee de saint jitemme M'a monee de fer Alobi nil Abbi doza Sanse ya ko tambo la na vision Ya chef de l'etat Alobi jef de l'etat Justice pour tous Ya mo appareil justice Judiciens autochangés Et bandit Moussala Moussala esokobanda Ya mo et yo bandit ya mo Kaka neng et yozabol Moutunion sotou Oor akobima na fuit Ya des tournements de fonds Des biens publics Komo na yi akosibir la loi Akoko ta prison Moussala esokobima na fuit Moussala esokobima na fuit Mouman na fuit Mouman na fuit Mouman na fuit Mouman na fuit Kaka neng et yozabol Mouman na fuit Mouman na fuit Mouman na fuit Mouman na fuit Sankébassima ya moz Donc, vous avez vu et entendu, chers compatriotes, qu'on s'est attaqué aux sociétés de l'ancienne première dame, Olive Lembé, celle qu'on appelle maman sociale. Finalement, c'était juste des apparences. Mais en réalité, c'est elle qui a rendu la vie difficile aux Congolais. Les prix des denrées alimentaires très élevés, des produits de première nécessité très élevés, c'est elle finalement. Bon, voilà, elle est en train d'être déboulonnée. Nous supposons que ça va aller jusqu'au carré millier. Doucement, mais sûrement. Mais ça, c'est la méthode de Félix Tisekedi. Maintenant, il y a la méthode qui est peut-être censée être plus rapide, la méthode de déboulonnage, celle prônée par l'évêque Mokouna et sa plateforme des évêques. Alors, lui et ses partisans, ils viennent de former le CEP. Oh là là, j'ai oublié, c'est encore quoi? CEP. Bon, quand je le saurai, je vous le dirai. Mais je pense que peut-être certains le savent déjà. J'ai vu ça sur Facebook avec Jean-Claude Katendé. Donc, ils viennent de former cette structure-là qui va lancer des actions, mais des actions d'envergure pour déboulonner la statue. La statue de la malédiction de la Kabylie, qui va déboulonner le premier. C'est comme une course, hein? Il y a le président Félix Tisekedi avec les institutions. La justice, il va à sa vitesse, mais ça donne l'air de bien frapper, là. Bon, alors, si l'évêque Mokouna et ses compagnons retardent, je ne sais pas qui va arriver le premier, parce que là, le déboulonnage est sûr et certain, c'est en bonne voie. Ça se voit et ce n'est même pas empêché. Voilà, chers compatriotes, c'était là le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le déboulonnage à la vitesse du peuple et le déboulonnage à la vitesse du président de la République avec les institutions. Voilà, après la nomination des magistrats, on a constaté la différence. Ils frappent, ils frappent fort et sans pitié. Voilà. Chers compatriotes, nous nous arrêtons là et on se voit à la prochaine émission. Alors, chers compatriotes, au revoir. Bonne journée, c'est-à-dire qu'on se voit à la prochaine émission. Bonne journée, c'est-à-dire qu'on se voit à la prochaine émission. Bonne journée, c'est-à-dire qu'on se voit à la prochaine émission.